Et attaque d'Alberto contre Tanner, la réponse de Brejkovic. Et voilà les trois derniers kilomètres qu'il sait le faire en danseur. Regardez Brejkovic, c'est pas du tout le même style, mais qui se bagarre pour son maillot jaune et bleu. Et qui répond très bien, très bien à l'attaque d'Alberto contre Tador. Il est bien sorti, il est bien sorti, Nico. Nicolas Odogondi qui est bien sorti, l'ancien champion de France. Et bien il a fait le trou, c'est jouable, c'est jouable Nicolas. Nicolas Odogondi. Formidable victoire ici, à la station de Rizoul, pour Nicolas Odogondi. Le lutin Nairo Quintana Roras a survolé les 14 kilomètres du Contre-la-Montre-en-Côte vers la station de Rizoul. Il laisse le deuxième, l'américain Andriu Talinsky, à 47 secondes et gagne le général avec 1 minute 44 significatif. 500 mètres pour Christopher Froome va-t-il ajouter une victoire d'État pour cette année 2013 ? Ça va être dur parce que j'aperçois de Marquis. Voilà, regardez la différence de plage entre les deux hommes, des Marquis ou un Christopher Froome. Et démarque, il va s'imposer, il est là, il surgit, il se retourne et là il sait qu'il a gagné. Et alors qu'on spinte maintenant, en termine Christopher Froome. Voici le vainqueur du Dauphiné 2013, le britannique Christopher Froome, deuxième de l'étape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada